Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Chers amis de l'œil des enseignants, bonsoir ou bonjour selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Comme nous avions toujours dit, c'est un grand plaisir pour nous de venir devant vos petits écrans pour parler de notre système éducatif. Nous voulons nous excuser pour notre absence devant vous, due par des calamités naturelles, mais aussi à un accident que nous avions connu au début de ces mois de février. Et à chacun de vous, nous présentons nos excuses. Pour ce qui est de calamités, nous avions été frappés par une neige qui a fait beaucoup de dégâts. Je crois que vous aviez été au courant, ou nous avions manqué le courant, ou mieux l'électricité, et tout était arrêté à notre état de Texas. Aujourd'hui, nous revenons devant vous avec un sujet, lequel sujet est à la une chez nous, et ce n'est rien d'autre que le tournoi inter-scolaire de la FIFA. Selon FIFA, et à attendre, messieurs, ce qu'il y a de nom, Guiano Infantino de la FIFA, Ce tournoi, c'est pour donner de l'espoir à nos jeunes. Ce tournoi, c'est pour faire sortir du lot, nos jeunes footballeurs. Ça a toujours commencé avec un pas tout le long voyage. Maintenant, on a commencé avec le foot. Demain, ça sera le basket. Un jour après, ça sera le volet et de ces compétitions sortiront des élus. De ces compétitions sortiront des gens qui, demain, auront aussi à aider la République. Mais pourquoi nous revenons à cette émission ? Pourquoi nous revenons à ce tournoi ? Comme je l'ai toujours dit, La République, aujourd'hui, a 60 ans d'indépendance. Est-ce que nous avions vraiment, alors vraiment, compris ce que c'est l'indépendance ? Est-ce que, après le départ des colonisateurs, Nous avions ou nous faisons ce que font un peuple indépendant ? C'est bien beau de dire que le Congo, Scandale géologique, Mais, on dit toujours, Fouir le naturel. On revient au galop. C'est bien beau, c'est bien beau de vanter le pays, Mais, intérieurement, Êtes-nous conscients Qu'un autre système médicatif Ne va pas ? Il était honteux Et très honté, encore je l'ai dit, D'apprendre que La Banque mondiale a suspendu le don Des 100 millions de dollars Dûts à la mauvaise gestion Au niveau de l'EPST Il y a eu Des inspections Et de ces inspections Il a été révélé que 32 millions de dollars Ont été engloutis Dans des poches Des individus Nous avions appris Que le secrétaire général De la CQP Est aux arrêts Avec son adjoint Ou l'autre est là Mais L'autorité du tutelle Est libre Et continue A boire de champagne Jusqu'au moment où nous vous parlons C'est ainsi que Je voudrais commencer Avec ce point C'est bien D'être pays organisateur C'est bien Qu'il y ait Des tournois Oui, c'est bien beau De vanter Et de dire Quoi que ce soit Mais Serons-nous en mesure D'organiser Ces tournois Vous me direz Non, tu es pessimiste Oui Je peux l'accepter Pour les moments Je peux accepter D'être pessimiste Parce que Je connais mon pays Et je connais Ce qui anime Mon pays Le président de la république Certes Il a la bonne volonté Comme disait L'ancien président Mobutu Le président de la république N'est pas un magicien Il ne sera pas Partout Pour contrôler L'évolution Ou la préparation De ce tournoi Vous allez me dire Non Avec Fatih Tu blagues On t'arrête Oui Mais quelque part Vous êtes les premiers Après les arrestations Pour organiser Des marches Pour organiser Des prières Des libérations Dès lors que vous savez Que Ces gens ont détourné Ces gens ont volé Mais pour vous C'est la prière Qui va effacer tout Est-ce qu'on peut développer Un pays comme ça En pardonnant Tout ce qui fait des dégâts En pardonnant En pardonnant Tout ce qui sabote Les actions De développement Mes chers amis Ça c'est juste Des réflexions Que nous sommes en train De faire avec vous Aujourd'hui Aujourd'hui Les gens C'est domaine Pour chercher A faire partie Du comité organisateur Du tournoi Inter-scolaire C'est tout simplement Parce qu'ils ont appris Que c'est FIFA Qui est en train D'organiser Cette histoire Et que c'est FIFA Qui aura à financer Et qui aura Beaucoup d'argent Oui On l'appelle Projet pilote En quelques termes C'est un essai Allons-nous réussir A cet essai Aujourd'hui Tous les yeux Sont braqués Vers cette organisation Les gens Cherchent A mettre Leur nom Les gens Cherchent A être nommés Oui Ce qui est Une bonne chose Mais avec Quelle Intention Voulez-vous Être sur La liste D'organisateurs Avec quelle Intention Voulez-vous Faire partie Du comité Organisateur Toujours L'idée De voler Quand on avait Annoncé La gratuité De l'enseignement Tout Enfant Congolais Tout Congolais Qui aime Son pays Avaient Salué Et quand Et quand Nous avions Suivi Les discours De ceux Qui Avaient la charge De mettre en place Cette gratuité C'était De beaux discours Des discours Prometteurs Et là J'ai cité Émerie Et Okudjie A son temps Comme Ministre De l'Epeste Et aussi Willy Bakonga, quand tu l'as tant parlé pour les enseignants pour les écoles, pour les élèves je ne pouvais pas m'attendre qu'un jour qu'on puisse dire que la gratuité a été d'abord sabotée par les ministères et comme preuve, il y a des gens aux arrêts je parle du tournoi interscolaire parce que ça concerne ce que moi je défends la revalorisation de notre système éducatif entrons maintenant dans le vif du sujet l'organisation du tournoi interscolaire aujourd'hui nous revenons sur ce tournoi comme je le disais c'est parce que ce tournoi va aider ou va faire valoir valoir notre système éducatif il n'y a pas que les connaissances qu'on transmet mais il y a aussi des formations nous avons l'éducation physique aujourd'hui peut-être vous ne le savez pas et c'est ce que je voudrais dire aux jeunes ces tournois interscolaire quand on dit donner de l'espoir donner de l'espoir dans cet espoir là pourquoi on le fait avec les élèves peut-être que vous ne le savez pas tous les grands basketeurs qui jouent dans des grandes compétitions des États-Unis le NBA ce sont des étudiants mais aussi il y a des élèves mais de ces élèves là une information pour vous pour jouer dans ces équipes là si tu es étudiant si tu es élève il faut être intelligent tu peux être meilleur mais si tes scores tes résultats scolaires ne sont pas bon ou ne sont pas à la hauteur tu ne peux pas jouer dans ces équipes là c'est quoi d'abord parce qu'il il faut s'assurer que la personne que nous allons utiliser c'est une personne qui sera responsable c'est un homme ou une fille un homme ou une femme responsable c'est-à-dire quoi que tu sois à mesure bien que tu vas faire les entraînements que tu sois à mesure de programmer ou d'utiliser à bon escient ton temps tu peux être un meilleur basketeur vous arrivez aux États-Unis vous allez rencontrer beaucoup de jeunes gens qui jouent mieux parfois ceux qui sont dans l'NBA mais qui ne font pas partie ou qui ont été chassés des équipes de basket de l'école tout simplement parce que leurs codes n'étaient plus acceptables il y a un critérium pour jouer dans des grandes écoles ou dans des grandes équipes ça c'est le point que je voudrais un peu dire à ces jeunes et que si vous jouez grand footballeur vous aviez vu nous on venait d'organiser la chaîne c'est toujours dans l'idée de faire valoir les joueurs locaux mais de ces joueurs locaux là c'était un marché on lance les joueurs locaux et toutes les grandes équipes viennent assister à ces tournois pour dénicher des meilleurs mais qu'est-ce que nous voyons les joueurs locaux qui vont dans des compétitions d'autres se comportent oubliant qu'ils sont en train de mettre les bâtons sur leur chemin alors la compétition va commencer où on va organiser cette compétition d'essayer parce qu'une fois réussi ça sera continuel mais si ça ne réussit pas ça sera juste une expérience et on va oublier ça ça c'est le principe pour que un élève puisse être sélectionné on vous donne là un marché au lieu au lieu de passer par le président des équipes au lieu de passer par des comités de football association de nos pays ou de notre pays on vous met maintenant à l'abri et on vous présente devant le monde entier pour que les techniciens puissent voir le jeune talent vous serez surpris de voir un élève qui avait brillé qui avait bien joué d'être retenu ou sollicité par une grande équipe c'est ce qui est une bonne chose quand nos joueurs ce que nous appelons les pros vont à l'étranger ils ne reçoivent aucune assistance du gouvernement mais quand ils commencent à briller c'est le gouvernement qui tape la poitrine pour dire que nos enfants notre joueur nous avons des pros mais avant quand ils partaient parfois même pour avoir les passeports c'est de la complication et parfois quand ils arrivent même à l'aéroport pour sortir qu'est-ce ce qui n'a pas été des difficultés mais quand tu émerges quand tu progresse où tu as du talent et que le monde découvre ce qui est en toi c'est maintenant que le gouvernement bombe la poitrine alors ça c'est toujours dans le principe je suis en train d'expliquer l'importance de ce tournoi nous allons y arriver quant à ce qui concerne l'organisation et machin et les difficultés qui m'est fait pessimiste je crois je crois à l'organisation mais je suis jusqu'à là pessimiste et quand les choses iront mieux je reviendrai encore sur ces plateaux pour vous dire que ok maintenant je change du pessimisme à l'optimisme pourquoi jeunes le moment est arrivé soyez polis soyez intelligents n'avisez pas les cours parce que si vous croyez que nous on doit toujours aller nous entraîner au détriment des enseignements ça sera un mauvais départ et ça sera une faute pour vous parce que dans ce jeu dans ce type de compétition pour ce qui concerne les élèves je vous donne ici l'exemple de ce que je vis ici aux Etats-Unis les côtes des étudiants les côtes des élèves sont vraiment accolés ou attachés aux dossiers des élèves aux dossiers quant à ce qui concerne votre insertion dans de grandes équipes je vois mal que la FIFA puisse organiser une histoire scolaire et se méfier des résultats scolaire alors nous arrivons maintenant au point de l'organisation je vous ai dit que le pays les personnes sont en train de s'aligner j'étais surpris eux-mêmes écoeureux un ami venait d'arriver il vient de Kinshasa alors que j'étais en train de vanter la république malheureusement c'est pas un Congolais qui pouvait cacher j'ai vanté tout le saut des moutons j'ai vanté beaucoup de choses de la république des constructions j'ai vanté beaucoup mais qu'est-ce que l'ami m'a dit oui j'ai vu tout ça j'ai vu tout ce que vous dites là mais il y a un peu quelque chose qui ne marche pas avec les salubrités moi j'ai dit bon peu importe il faut comprendre ça viendra avec le temps et la population est en train de prendre de la conscience mais il m'a dit mais j'ai été aussi surpris une fois ils étaient passés du côté du du palais de la nation où il a vu les gens forts faire pardon des lignes du matin au soir pour attendre des audiences au niveau de la présidence est-ce que ça peut se faire comme ça ça donnait une mauvaise impression et même s'il faut être reçu vraiment on peut faire une ligne pour être reçu pensez-y prenez quand même le rendez-vous prenez tout et vous serez reçu revenons maintenant parce que je suis toujours en train de vous montrer comment les choses vont se torpiller qui cherchent quoi être au comité organisateur là ce n'est pas mon problème il y aura quand même des gens il y aura quand même des compétents des expérimentés qui seront là mais le problème c'est quoi revenons maintenant sur le terrain combien d'équipes non oubliez d'abord prenons d'abord commençons d'abord par ça combien d'équipes scolaires reconnaissez-vous dans notre pays ça c'est du point des équipes combien de terrain scolaires ou des terrains dans des cités réservées pour les jeunes si je prends par exemple prenons Kassavoubou à Kassavoubou il y a combien de terrain de foot pour les jeunes zéro vous arrivez au niveau de on l'appelait Athénée de la Gombe Eligo là il y avait tout l'homme blanc avait tout prévu mais allez-y aujourd'hui il y a encore des terrains des études des élèves nous allons préparer une compétition internationale mais on va préparer cette compétition comment combien d'écoles avons-nous comment faire la sélection d'abord des jouets ça ce n'est pas en fonction des de de des tir au sort des tirages au sort pardon mais il faut que ceux qui seront retenus qu'on les voit sur le terrain imaginez le nombre d'écoles que nous avons privées comme publiques comment est-ce que cela va s'organiser à supposer que ce comité soit élargi au ministère parce que le ministère doit faire partie aussi du comité bon à supposer qu'on se dit bon ok nous allons sélectionner ou organiser des compétitions pour retenir les écoles ça prendra combien de temps voilà pourquoi je vous ai toujours dit que détruire l'enseignement de ton pays c'est préparer la mort de ton pays voilà aujourd'hui nous avons un problème on n'a pas de terrain on n'a pas de terrain et qu'elles sont les écoles qui vont participer à ces tournois ne croyez pas que ça c'est une première en république démocratique du congo nous avions à notre époque quand j'étais aux humanités il y avait des tournois des tournois interscolaires il y avait on organisait ça au niveau de des communes des communes on amène au niveau des territoires et des territoires nous avions au niveau des districts autrement qu'on appelait des sous-régions alors que j'étais au collège Tosalissana d'Inongo autrement appelé collège Saint-Jean-Bosco notre école notre équipe l'équipe de l'école était partie jouer à Bandoundou avec les écoles de la région et notre école avait gagné une coupe qui était accompagnée d'un véhicule Mazda à l'époque Pickup Mazda je me souviens et nous avions notre gardien que je ne peux pas oublier jusqu'à aujourd'hui Titus voilà à l'époque là il y avait des tournois interscolaires il y avait des terrains des écoles et personne ne pouvait pas vendre les terrains des écoles et personne ne pouvait pas vraiment saboter les écoles vous allez me dire que cette époque il y avait bien sûr la dictature quelque chose il y a des histoires qui n'allaient pas mais on n'allait pas jusqu'à vendre les terrains des écoles aujourd'hui vous arrivez à Kinshasa aucune école a un terrain de foot aucune école a un terrain de sport il n'y a pas que le foot il y a la natation il y a le basket ball il y a des volets et tout machin et aujourd'hui hormis les terrains circulaient dans des écoles combien d'écoles ont ne fisquant un ballon ne fisquant un ballon je vous dis que nous avions accepté une charge pour laquelle nous devons conjuguer les efforts pour vendre vraiment notre république il n'y a pas de terrain il n'y a pas de il n'y a pas de ballon quand il n'y a pas de ballon on va aller voir les Varese voilà où nous avions amené le pays où nous avions amené le pays la compétition sera là s'il vous plaît mouillez les maillots mais je continue à être pessimiste la tâche n'est pas facile la tâche n'est pas facile d'abord il va se poser un problème dans le comité dans ce comité il y aura des gens qui vont se parler maintenant et il y aura maintenant au lieu de parler du sport il y aura maintenant des interférences des partis politiques des interférences des géopolitiques et tout c'est compliqué non il y a seulement les gens de ces coins qui sont dans le comité mais écoutez si ces gens de ces coins-là sont intelligents sont capables de faire quelque chose laissez-les pour le besoin de la république non il y a seulement tel parti qui est représenté mais est-ce que l'école a une couleur l'école n'a pas de couleur c'est ainsi que cette compétition c'est une compétition scolaire l'enseignant n'a pas de parti politique si un enseignant se dit moi je suis de tel parti politique alors il n'est plus enseignant parce qu'il va donner des mauvaises informations quant à la république parce qu'un enseignant dit la vérité un enseignant ne peut pas hésiter de dire la vérité alors après ces problèmes de comité il y aura des problèmes de tirage au sort des sélections des écoles très souvent on croit que les grands joueurs sont ceux qui vivent dans des grandes villes détrompez-vous détrompez-vous c'est parce qu'aujourd'hui que ce soit ceux qui vivent dans des grandes villes à Kinshasa à Lumbumashi Kisangani Bukavu tous ces gens-là sont confrontés à une situation de terrain sont confrontés à une situation où les écoles ne sont plus subventionnées où les frais de fonctionnement ne permettent même pas aux écoles d'acheter des ballons ou les frais de fonctionnement n'arrivent pas à la fin du mois mais comment ces écoles-là vont organiser des foot vont organiser des compétitions ou des entraînements parce que pour faire des compétitions il faut déplacer ces élèves mais comment cela se fait les élèves ont une compétition par exemple ils vont aller jouer à Matongue ils sont à Barumbu maintenant c'est l'équipe avec celui qui s'occupe comme je connais ici par exemple mon ami Mbutan Selengue au collège Saint-Robert il va prendre Mena et Panier et il commence à circuler classe par classe et aidez-nous nos joueurs vont vont en une compétition à Matongue il faut que nous ayons le transport pour eux et si ces joueurs vont là-bas à Matongue s'ils gagnent la joie est là mais si ces joueurs qui ont reçu l'argent de cotisation et qui sont partis à Matongue et qui n'ont pas gagné le match prochain aura des difficultés parce que le nombre de données va diminuer voilà un peu mais est-ce qu'on met des moyens on donne des moyens à des écoles pour organiser ces compétitions et quand il sera le moment d'organiser et surtout que le PSB fera partie de ce comité-là il y aura des retraits à mi-chemin l'argent pour organiser le 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 maths interscolaire on sort 1000 dollars ça va arriver 200 les 800 volatilisés ou partagés dans des hôtels ça aussi ça fait partie de mon pessimisme encore quelles sont ces écoles je l'ai dit après la sélection des écoles il y aura la préparation comme je viens de vous dire la tâche n'est pas facile la tâche n'est pas facile c'est ainsi que je demande au chef de l'état certes il y a beaucoup de choses à faire mais je vous prie d'inscrire votre nom en lettre d'or pour réussir ces paris parce que là l'histoire reconnaîtra une fois de génération en génération qu'on avait organisé une compétition internationale le président de la république s'était vraiment impliqué et le pays avait gagné la coupe de la compétition internationale organisée dans notre pays voilà ça sera l'honneur monsieur le président pour que demain aussi ceux qui viendront puissent aller de l'avant aujourd'hui le monde est resté et c'est resté dans l'histoire que un grand championnat de boxe un grand match de boxe avait eu lieu en 1974 à Kinshasa au stade du 20 mai et c'était sur l'invitation de l'ancien président Mobutu Seseko ça c'est l'histoire qu'on lève ou pas le monde entier avait vibré le monde entier avait orienté ses émissaires ses télévisions dans la ville de Kinshasa pour suivre le combat de boxe entre Mohamed Ali et George Foreman ça c'est l'histoire qu'on parle du mal de Mobutu qu'on parle du bien de Mobutu mais l'histoire et le monde entier reconnaît jusqu'au moment où je vous parle qu'il y a eu un match un grand combat de boxe à Kinshasa monsieur le président il en sera de vous de même si vous organisez ces tournois en accordant beaucoup d'attention à des écoles de Kinshasa de l'intérieur du pays et en nous sortant avec le comité une équipe type pour affronter les restes les pays les ancêtres et même Dieu vous restera reconnaissant chers amis de l'œil des enseignants comme je disais il y avait l'union sportive interscolaire que ce tournoi qui est annoncé soit aussi une raison pour recommencer l'union sportive interscolaire qui dans le temps existait nous souhaitons qu'il y ait vraiment une bonne organisation nous souhaitons que l'argent arrive dans des écoles et que cet argent qui arrive dans ces écoles soit contrôlé parce qu'aujourd'hui les chefs croient que si le gouvernement envoie de l'argent c'est notre argent et quand le contrôle arrive c'est comme on voit dans le skate qui passe là ce skate là reflète la réalité de nos bureaux la réalité de nos gestionnaires faudra-t-il que cette réalité là du comportement des gestionnaires soit aussi sanctionnée par cette réalité de justice chers amis de l'aide des enseignants je crois que vous êtes là pour aider la république si cette émission vous a touché et vous a plu s'il vous plaît ne quittez pas avant de vous abonner et ne quittez pas sans partager et continue aussi à parler de cette émission à vos amis et à tous ceux qui vous sont chers nous vous aimons et si vous voulez faire une émission avec nous n'hésitez pas nous ne demandons rien mais la seule chose est que nous voulons la valorisation de notre système éducatif que vive la république démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé je vous remercie mesdames mesdemoiselles et messieurs c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée l'oeil des enseignants c'est une chaîne qui valorise l'enseignement alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif abonnez-vous massivement likez partagez avec vos proches que Dieu bénisse la république démocratique du Congo merci merci Merci.